C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, j'ai de la force grâce à toi, je parle grâce à toi, je marche grâce à toi, les prochains. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Que ça soit une prière pour toi. Seigneur, c'est toi qui nous voulons écouter ce soir. Seigneur, notre prière ce soir, c'est de demeurer dans ta présence. Seigneur, c'est de demeurer dans ta présence et de t'écouter. Seigneur, c'est ma prière de ce soir, habiter dans ta présence. Seigneur, je recommande tes moments entre tes mains. Que ton esprit puisse me guider pour bien transmettre le message de ce soir. Prends contrôle de tout Saint-Esprit de Dieu. Je ne connais rien, je ne peux rien sans toi. Prends le devant de ce culte. Laisse que nos esprits soient connectés en toi ce soir. Prends contrôle Saint-Esprit. Élimine mon intelligence. Parle-nous ce soir. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 22. Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 22. Frère Self, s'il vous plaît, soit moi, mélodie. Moi, instrumentale, si possible. Je disais Matthieu 19, chapitre 19, verset 16 à 22. Ce qui est aux yeux en haute lobby. Amen. Nous lisons ensemble, une, deux, trois. Et voici un jeune homme. S'approcha de lui et lui dit. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'interroge-tu sur ce qui est bon? Lui répondit Jésus. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique le commandement. Lesquels demandant l'autre? Eh bien, répondit Jésus. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 20. Tout cela lui dit le jeune homme. Je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit. Si tu veux être parfait, va vendre de biens. Distribue les produits de la vente aux pauvres. Et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il a tendu cela, le jeune homme s'en alla tout triste. Car il était très riche. Parole du Seigneur. Je bénis l'éternel pour nous poursuivre la vie éternelle. Je vous ai partagé un message. Comme tout le monde a affiché sur le thème « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et ça, question. « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus, c'est grâce au fait de prêcher ce message. On va essayer de définir « Qu'est-ce qui signifie hériter? » « Hériter », ça veut dire recevoir de quelqu'un quelque chose par voie d'héritage. Et c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle est une nouvelle vie. La vie éternelle est une nouvelle vie Et la vie divine communiquée par Dieu À celui qui croit au Fils À celui qui croit au Fils de Dieu Amen Là, vous pouvez le lire dans Jean 3, 36 La vie éternelle est communiquée Lors de la nouvelle naissance Amen Elle est communiquée lors de la nouvelle naissance Et Jean 5, 24, il nous dit ceci En vérité, en vérité, je vous l'ai dit C'est lui qui attend la parole du Seigneur Et croit à celui qui m'a envoyé À la vie éternelle Et ne vient pas en jugement Mais il est passé de la mort à la vie Si réellement, en Bible aux autres, tu peux souligner Par Tijuana Crois à celui qui m'a envoyé À la vie éternelle Et ne vient pas en jugement Mais il est passé de la mort à la vie Amen Et ça veut dire que Dieu a donné aux croyants Dieu nous a donné, nous les croyants Ici sur la terre Il nous a donné déjà la vie éternelle Amen Il nous a donné, il a donné aux croyants La vie éternelle Et cette vie Est dans son fils Alléluia La vie éternelle Est dans Jésus Et ça n'est si comme mon côté Qu'on soit vie éternelle Et vie éternelle Et ça n'est pas Il est sous Christ Là, vous pouvez encore le lire dans 1 Jean 5, 11 Donc ça veut dire que les croyants Ou je peux dire encore le chrétien Possèdent déjà la vie éternelle Ici sur la terre Le fait de croire à Jésus On a la vie éternelle Alléluia Mais le livre de Mathieu Que nous venons de lire Il nous dit ceci Il montre un jeune homme Au Nganautouzali Mais il a s'appelé la langue de la Bible Et il a dit que ces jeunes étaient très riches Un jeune dirigeant riche Et à son époque Quand la Bible parle C'est vrai Donc cet homme, ces jeunes Étaient riches Amen Et la Bible nous dit Qu'ils s'approchaient de Jésus Et il dit à Jésus Que dois-je faire de bon Que dois-je faire de bon Pour hériter de la vie éternelle Donc question Il y a jeune Ils ont fait comprendre Une chose Que c'est jeune Pour lui Il voulait juste savoir Si réellement Il y a quelque chose De bon à faire Pour avoir Ou pour hériter La vie éternelle Et A sui chance Yaro mon a yesu Alléluia Lui au moins Il avait eu cette chance Parce que nous On a attendu On a cru Mais yaro qui Chance On a rencontré Christ et il La Bible nous dit La Bible nous dit La Bible nous dit Que Christ lui a répondu Et ce jeune a répondu A Jésus Appliquer le commandement Je le fais déjà Peut-être Peut-être Tu es là Peut-être Tu es là Peut-être Il y a déjà Le commandement Parce que le commandement Il y a eu Que Tu es Tu es J'aimerais te poser Je ne sais pas Une question Pour Que tu essaies Un peu De me répondre En toi Est-ce que Tu honores Ton père Et ta mère Est-ce que Tu es Est-ce que Tu es Tu es Jésus Après Que Moi Je le fais Et Christ A reconnaître Que Il y a eu Un commandement Il y a eu Et tellement Il était Riche Quand Il y a eu Je le fais Christ avait Compris Que Il y avait Quelque chose Il y a eu Un péché A Hériter Ce Il y a des questions En fait Quand je préparais Ce message Si on On peut Parler Tu as La raconte A ma Jeanne Non Recevoir Christ On dit Tu as La vie Éternelle Amen C'est ça Ce que La Bible Nous Dit Et Christ Lui Dit Applique Les Commandements Pour Hériter De la Vie Éternelle La Bible Ne ment Pas Vous savez La vie Chrétienne Ou La marche Chrétienne A des Principes Tu Tu as La promesse De Dieu Dans ta vie Mais Tu dois Respecter Le principe De Dieu Alléluia Pour Arriver Dans ce Chemin Là où Christ Nous Attends Nous Tous Alléluia Pour Que Tu dois Hériter Tu dois Respecter Le Principe Parce Qu'on Ne sait Pas Alléluia Parce Qu'il Y a Beaucoup Beaucoup De Jeunes Parce Que Il De Recevoir Christ Et Il A Recevoir Christ Après L'autre Il Mauvaise Vie Mais Il A Recevoir Christ Deux Fois Alléluia Il Y a De Jeunes Frères Sœurs A Talissima Vous Regardez En Arrière C'est Déjà Régné Christ Le Fait De Rentrer A Cette Fille Que Tu Avais Abandonné C'est Déjà Régné Christ Alléluia Maintenant S'il Faut Se Poser Ma Question Mot Mot Animer La Jésus Comme Seigneur Et Sauveur Animer Lé 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 Cinq An Après A Respecter Ma Principe T A Appliquer Comment Demander S'il Faut Demander Tout La Question Est Que Mot To An A Quoi Régné Pour Continer A Quoi Régné Pour Continer A Pourquoi Régné S'il Que A Respecter T Vous Savez Aujourd'hui Nous sommes A Grâce Il A Beaucoup De Personne Au Bal Au Par C'est Tout Nous Les Gênes Aut De Un Un De Grâce Et De Un De Grâce Écoutez J'aimerais Dire A Un Gênes Et Tant Que Chrétien Tout N'est Pas Pour Nous Tout N'est Pas Permit Alléluia Il Y'a Des Choses Que Nous Pouvons Faire Il Y'a Des Endroits Que Nous Pouvons Aller Mais Identité Oye Zom Mema Ezo Permettre A Yote O Sala Makam Lelenge Bat Nyo Soba O Sala Parce Que Chame Oye Poni J'ai Toujours L'habitude De Un J'ai Rencontré Jésus Et Il M'a Parlé Et J'ai Accepté Volonté Alléluia Parce Que Lui Déjà La Que D'abord Volonté Et Pour Nous Sauver Alléluia Donc Chame Zela Wana Yé At Tracer Ngo Déjà Que Yo O Kouza Nanzila Alléluia Je ne C'est pas Si Vous Me Comprenez Que Es Salama Kate Poyono Ligo Zalamo Nanzambe Situé Dans Navi A Des Ordres Navi Amabe Mais Jésus Lui Meme Il Se Mon Mane Ngo Yako Zwayo Poyono Zala On Et Zala En Zala Fasile Ténenge Batubakani Saka Vous savez Ce n'est pas Facile Ce n'est pas Facile Avec Toul Le Réalité Terrestre Ce n'est Pas Facile Que De Méniter Cette Vie Chrétienne Alléluia Ce n'est pas Facile On Maintenir Vie A Bon Zambé J'aime J'aime Un Frère Alléluia Alléluia Et Genome Très Riche A Si Christ Est Maître Nous A Appliquons Déjà Commandement Christ A Léluia Ok J'assette Et Va Vendre Va Vendre Tes Biens Et Partage Au Pauvre Vous savez C'était Quelque chose Qui était Très Difficile Très Difficile Vous savez Nous les jeunes Nous sommes fiers Les latin Les frères C'est Galati Qui Togoboy Les frères Mon Invest Et Léluia Détan Qui Est Qui Léluia Zamba Loul Détan A Nga 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 Sedan Vous savez La Fier Cette Fier Qui Fera Aussi En Sce Que Beaucoup De Personne Nérit Pas Parce Nga Nga Taka O Zan Ang Vous savez Comme C'est Gen Ammon Nga Zan Rich Abim A B Na Christ Abite O O E Légui Kou Senga Nga 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 Teka Et Puis Une Chose A Savoir Vous savez Avec Zacher Christ Ne L'avait Pas Dis De Tout Vendre Alléluia Christ Ne L'avait Pas Imposé De Vendre Mais Nga Gen Richo Yé So Yé Keno Deka Nga So Zan Ango Et Sala Nini O Distribuyer Nga Parce Kaya Yem Kaya Sala Angote Et Kombien Pé On Sama Sala Angote Parce Kaya Tu Posé Une Question So Kilo So Kilo Sama Bengio Avec Ce Que Tu Réfices Toujours De Faire Oso Réfices Qu Répond Nga Exigence Yav V Chrétienne Et Si T'appeler Aujourd'hui Vous savez Aujourd'hui Nous Tous On C'est Ce Ce Qui Se Passe Aujourd'hui A Kitshasa Vous A Beaucoup De Je Alléluia Mais Je Dis Alléluia Je Vais Demontrer Trois Choses Trois Choses A Faire Trois Choses A Faire Pour Hériter De La Vie Éternelle Pourquoi Parce Que Je Réfice Que Tu Sois Comme Ces Jeunes Ces Jeunes Et Partis Ça Répondre A Jésus Il A Une Opportunité Parce Que C'est Lui Qui Lui Parlait C'est Jésus Qui Lui Parlait Et Il A Raté L'opportunité D'avoir Ou D'hériter De La Vie Éternelle Mais Je vais Te Montrer Trois Choses Trois Choses A Faire Pour Hériter De La Vie Éternelle Même Vous Qui Nous Suivez En Ligne Vous Pouvez Aussi Écrire Ces Trois Choses Ces Trois Choses A Faire Pour Hériter De La Vie Éternelle Première Chose C'est Garder Les Dix Commandements La Première Chose A Faire C'est Garder Les Dix Commandements Vous Pouvez Le Lire Dans De 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 A 21 C'est Là Où Moïse Nous Parle De Dix Commandements Combien Sont C'est Qui Gard Les Commandements Combien Combien Sont C'est Qui Gard Les Commandements On est De jeunes Mais Combien Combien De Commandements Tu N'hériteras Pas De La Vie Éternelle Je Répète Si Tu Ne Gardes Pas Les Commandements Tu N'hériteras Pas De La Vie Éternelle Au Royal Nao Église Au Bon De L'ensemble Et Au Royal Nao On Te Voix Chaque Jour On Pe T'es Compté Parmi Les Les Fidèles Fidèles On Tu es là Les Vendredi Tu es là Les Dimanches Mais Si Tu Ne Gardes Pas Les Commandements Si Tu Ne L'appliques Pas Ça Serait Difficile Difficile Pour Toi D'hériter De La Vie Éternelle Parce Que Je Ne Pe Pas Comprendre Que Je 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 Rate La Vie Éternelle Ça Je Qui N'a Appliqué Commandement T Ça Je Ne Pe Jamais Faire Et Je Ne Pe Jamais Accepter Et J'aimerais Te dire Ce soir Si Tu N'appliques Pas Les Commandements C'est Difficile C'est Difficile Vous Savez On Des Jeunes On Ne C'est Ce qui Nous Arrivera Après Demain Après Après Demain Alléluia To Habiter Parce Que La Mort Existe La Mort Réelle Et La Mort Est Vraie On Ne Sait Pas Quand Alléluia Vu Que Je Ne Sait Pas Quand Si C'est Important Pour Moi D'appliquer Je Dois Le Faire Parce Que Je Jou Je vais Mourir Un Jou Je vais Partir On Savait Que Les gens Meurent Et Le Jou Je Jou 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 Je Jou C'est 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 Simplement Tu serais sauveur, mais tu n'arrives pas à appliquer les commandements. Oh non, parce que Christ nous a amené la grâce, comme je viens de le dire. Écoutez, Christ n'était pas venu pour supprimer la loi de Moïse. Vous savez, la loi que Moïse a écrite, Christ n'était pas venu pour le supprimer. Au contraire, il était venu pour donner sens, pour donner du sens. Mais toi, tu te dis que je vis par la grâce, je peux tout faire par la grâce. La grâce, la grâce, la grâce, oui, la grâce. Mais celui que tu as accepté, aïe a quitté, aïe a quitté pour aller à la loi de Moïse. Mais la Bible nous dit ceci. Dans Matthieu 5, 17, j'aimerais lire la version parole vivante. Parole vivante nous dit ceci. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Ça, c'est Jésus qui dit. Maintenant, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des grâces. Bon, j'ai vu par la grâce. Parce que quand je dis, Christ, je dis, moi, en Hollande, il y a des gens qui ont dit. Mais si tu ne voles pas, tu voles. Parce que cette loi est Moïse. Je dis, moi, j'ai vu mon ancien testament. J'ai vu mon nouveau testament. Je dis, moi, j'ai vu mon nouveau testament. Détrompe-toi, jeune homme, jeune soeur. Détrompe-toi. Aujourd'hui, on est de voir, je dis, j'ai un regret si je dois l'exprimer. Je vis sur Facebook, un jeune pasteur est parti comme ça. Comme ça, il est parti. Maintenant, s'il faut parler, et toi et ces jeunes pasteurs-là qui est partis. Applique le commandement. Applique le commandement. Il y a aussi un docteur de la loi, dans Matthieu, 22, 36. Il posa la question à Jésus en disant, Maître, quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? De la loi. Il voulait se référer à ce que Moïse a écrit. Et de chercher à savoir si commandement est amonné les awapis. Vous savez, Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, et de toute ta pensée. Voilà comment Jésus a donné sens à la loi de Moïse. Tu aimeras ton Père, et tu aimeras l'Éternel, et tu aimeras Dieu, le Seigneur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Vous savez, en matière de l'amour, quand on dit que, là où la loi de Moïse nous dit que, tu ne tueras pas, celui qui a l'amour ne peut pas tuer. Ça c'est vrai, non? Celui qui a l'amour ne peut pas, comme il y a un faux témoignage, pour le prochain. Parce qu'en moi, il y a l'amour. Donc, Jésus est venu pour donner sens. Toi qui dis que j'ai vu par la grâce, il faut arrêter. Arrête, parce qu'un jour, au lieu d'hériter de la vie éternelle, tu perdras, et tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Je prie que Dieu te aide, à travers ton esprit. Alléluia. Que tu puisses garder les commandements. Lorsqu'on parlera des jeunes qui craignent Dieu, qui gardent les commandements ici, à Gardière d'Armes, qu'on parle de toi, tu as raté l'occasion de me dire Amen. Lorsqu'on parlera des jeunes, chrétiens, qui craignent Dieu, qui gardent les commandements, qu'on parle de toi, qu'on parle de toi, applique les commandements. Deuxième chose, je vais parler sur le sacrifice. Le sacrifice. Être chrétien implique un sacrifice. Un sacrifice. Personne ne peut venir à Jésus-Christ sans payer le prix. Personne ne peut venir à Jésus-Christ sans payer le prix. Dieu ne réduira pas les prix pour toi. Il n'y a pas de raccourci pour le prix à payer. Et accepte de payer le prix. Accepte le sacrifice. Matthieu 19, 21, partie A nous dit ceci. Jésus répondit à ces jeunes. si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, va vendre tes biens. Distribuer les produits de la vente aux pauvres. Et tu auras un capital dans le ciel. Ça, j'aime. Là où Christ parle d'un capital dans le ciel, j'ai aimé ce verset. parce que tout ce que nous faisons sur la terre, il y a rien de grave sur la terre. Il y a rien de grave sur cette terre. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à garder ce qu'ils ont ici sur la terre en oubliant que même la terre, même ce que tu as, et que les gars, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce que tu as, même les habits, écoutez, nous avons 4 ans et nous avons deux ans. Qui parmi nous ici, qui parmi nous? Alléluia. Ça veut dire que nous sommes et nous sommes il n'y a rien de grave sur cette terre. Je ne me vois pas pourquoi nous avons commis tout. Vous savez, ces jeunes, quand je dis qu'ils avaient raté l'occasion, vous savez, quand on est de jeunes, ce qu'on peut faire, c'est poser ma question sur le sali. C'est très important. Posez ma question sur le sali et non sur des choses terrestres. Posez une question. lorsque nous posons des questions, qu'est-ce que je veux manger, comment je vais m'habiller, comment je vais me chausser, comment je vais payer mes transports, vous savez, ces questions sont des questions. quand tu poses ce genre de questions, je ne dis pas que je vais poser ce genre et que je vais te dire. Je vais te suivre. Pourquoi? Parce que tu es intéressé sur les choses célestes. Raison pour laquelle ici, on nous parle de capital au ciel. Au ciel. bat toi pour avoir un capital au ciel au lieu d'avoir un capital sur la terre. Parce que tout ce qui est de terre passera. Alléluia. Et pour arriver à tout cela, j'ai un esprit à sacrifier à terre. Est-ce que je peux parler aux jeunes sœurs? Je peux parler aux jeunes sœurs. Vous savez, on a aujourd'hui des jeunes sœurs sacrificatrices. comment? Vous savez, tellement on a un diplôme d'État qu'on a fait ça. Est-ce que je peux avancer? Pour nous, on a beaucoup de diplômés dans l'université. Même vous qui me suivez en ligne. On a aujourd'hui beaucoup de diplômés, de gradués, de licenciés sacrificatrices. Pourquoi? Parce que pour avoir ces diplômes, je dois donner mon corps. Au lieu de donner ton corps à Christ, tu donnes ton corps au professeur. Sacrificatrice. Jeune sœur sacrificatrice. Alléluia. Je ne sais pas si parmi nous ici, il y a des gradués, des licenciés, mais je sais que vous arriverez. Ceux qui ne font pas ce qui font que vous, 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 ne faites pas cela. Vous, 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 alléluia. Alléluia. Je n'ai pas ni les quatre dans l'église. Je n'ai pas d'être une sœur sacrificatrice. Alléluia. Sacrifie ton corps pour Jésus. Et non pour des choses qui passeront. Et non pour des choses qui passeront. Je n'ai pas d'une sœur qui est à l'université où on a un diplôme. Ceux qui n'ont pas une sacrificatrice parce que tu as besoin d'avoir ou distinguer. Vélimé, tu hériteras du malheur éternel. Tu hériteras du malheur tu hériteras le malheur éternel. Ça existe. Je n'ai pas dit qu'il y a qui est le même parce que nous on est en train de se battre pour garder ce qu'on a récit de Jésus. Mais toi tu es là pour gaspiller ce que tu as récit de Jésus. Et tu viens ici à l'église tu es sœur. Bon je vais parler aussi aux frères. Est-ce que je vais parler aux frères? Je vais parler à un frère ici. Il y a des frères vous savez à l'époque on parlait des sous-garmes d'adé. Mais aujourd'hui on parle des sous-garmes parce que il y a des frères qui veulent avoir avoir ils sont devenus qui? On a des jeunes maintenant qui ont des sous-garmes pour avoir moi qui vous parle qu'est-ce que j'ai donné pour travailler aujourd'hui à la banque? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais on a qu'il y a resté dans ma colonne et ton tour viendra. Mon colonne n'y a pas sali. Ce qui est-ce qu'il n'y a pas de bois il y a ma pambole en ambassilité. Il y a m'a d'autres m'a 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 Stress Il y a de en et à l'epot pour être un frère ils fais vos sé tu es là très beau comme notre frère Cédric frère il savait se sacrifier même dans l'autre côté parce qu'on doit se sentir dans l'autre côté mais pour ça, on va se faire où est l'esprit de sacrifice aux jeunes il y a un papa qui m'a dit frère Cédric il y a un papa qui m'a dit un papa qui m'a dit il m'a dit il m'a dit tu as de la chance recevoir Yesu tu as de la chance il y a des opportunités il y a des temps il y a des temps mais il y a des temps et c'est là et c'est là mais il y a des temps quand j'étais jeune il y a des temps 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 nous j' satellit il y a des temps mal dimin Olivie il y a des temps alors Alléluia Je dois bénéficier de tout sur la terre Parce que Adoration Mais toi tu es là Tu retardes Je ne dois pas me sacrifier maintenant Mais tu refuses De te sacrifier pour Jésus Mais tu te sacrifies Pour des choses terrestres Je suis une jeune sacrificatrice Je ne suis pas Je ne suis pas Alléluia Alléluia Écoutez Dieu ne nous demande pas Des choses faciles Quand il s'agit de la vie éternelle Alléluia Parce qu'il sait Vous savez Si c'était facile Pour avoir de la vie éternelle Mais Adon est dans l'œuvre Il y a un jardin Alléluia Il y a facilité Sans sacrifice Mais Adon est dans l'œuvre Parce qu'il y a un jardin Vous savez comment ? Vous savez Je ne suis pas placé Adon est dans l'œuvre Dans le jardin La Bible dit Il y a un arbre Connaissance du bien Et du mal Mais il y a aussi Un arbre de la vie Est-ce que Je vais te montrer La Bible Il y a aussi un arbre de la De la vie éternelle Donc Dieu ne pouvait pas Laisser la vie éternelle Dans la facilité Il y a toujours un prix à payer Il y a toujours un prix à payer Et toi qui refuse Et si aujourd'hui tu partais Mais le dj J'și mai y avait Vous savez Tu es un aliment Dans ce point Il y a un avocat Il y a un avocat Dans le temps Il y a un avocat Dans il y a Il lui y a un avocat Quand j'ai un avocat Mais il a un haut Il a un avocat Il a un blindWE إلى un avocat Dans le temps Il a un avocat Non il t'agra Il a un avocat Il a un dos Il a un avocat Il ne meutolable Il a un avocat Il ne meutolable Il ne ressemble Dans sa vie Avec des comportements Parce qu'on va te le montrer comme ça Quand on a mis mon écrans Quand on a mis mon écrans Quand on a mis mon écrans Oh frère, victoire Regarde ce que tu faisais quand tu étais sur la terre Il y a des pièces contre pièces Il y a des pièces contre pièces On a mis mon écrans On a mis mon écrans On a mis mon écrans Maintenant il y a eu ce qui est bon Maintenant il y a eu ça Il y a des gens qui sont Alléluia Moi je n'aimais pas pour avoir Gommé à l'eau Pas toi aussi Pas toi aussi Alléluia Alléluia Est-ce que tu peux te donner un bon amène Alléluia Sacrifie-toi Ça te payera C'est la deuxième chose Pour eux permettre Et eux hériter Pour qu'on s'entend Ce que vous avez vu C'est sacrifié L'éluia Vous savez Ça m'a étonné des jeunes L'éluia 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 Il y a 50 ans Est-ce qu'il y a 50 ans Est-ce qu'il y a 50 ans Est-ce qu'il y a 50 ans Mais tu refuses Parce que tu fais la facilité La vie éternelle Pour l'hériter C'est-ce qu'il y a 50 ans Féblar 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 En esprit Tu refuses De te sacrifier Parce que lui De plus en plus Il travaille pour hériter aussi Mais toi Si ton pasteur Travaille pour hériter Il fait son travail Pour hériter Mais toi Qu'est-ce que tu fais Tu refuses le sacrifice Je ne vais pas mettre Mais trop Rester ici Apôtre Paul nous dit ceci Dans Romain 12a D'offrir Lui ton personne Il nous demande Et moi si je te demande Comme apôtre Paul Pessayé Vous savez Pessayé Est-ce que vous comprenez L'ingala Pessayé Donc Pessayé Donc Si Ils ont Les deux Mais ils ont Les deux Et comment Est-ce que Je vais vous appeler Pessayé Pour hériter De la vie éternelle Et c'est Le sacrifice Réservé A Dieu Et Le sacrifice Troisième pour terminer Je vais parler De suivre Jésus Suivre Jésus Christ Christ lui a dit Après D'avoir Pessayé Vend A M.C.E. Et Suis-moi Vous savez Si vous lisez La Bible Vous allez remarquer Lorsque Jésus Faisait le choix Des disciples L'homme L'homme Eric Allez Suis-moi Partout Il y avait Il y avait Il y avait Suis-moi Avec les douze Disciples Donc ça veut dire Quoi Suivre Jésus Ça signifie De lui donner Toute sa place Dans ta vie Dans Suivre Jésus Et la Kisinini Au Pessayé T'es lui donné Toute sa place Dans ta vie Tu as 50% Tu as 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 Toute sa place Dans Ta vie Dans ta vie Ne t'appartiens Plus Ne t'appartiens Plus Dans le livre De Mathieu Marc Lique Et Jean Jésus a adressé A plusieurs Personnes Comme je viens De le dire Jean 6 66 La Bible Nous dit Ceci Dès ce moment Plusieurs De ses disciples Rétirèrent Et ils n'allaient Plus avec lui Même N'a Boutou Et Arrestation A Yessou Parce que Suivre Jésus Ce n'est pas Ce qui est Facile C'est-à-dire Que Mototo La Nitalara Et L'O Asuka Croix Moi N'a Moana Zongisago Moi N'a Moana Et T'as Lui Et Lui Il n'a Boutou La Lui T'as La Petite Cata Lui Toy A l'époque Mais Combien Jésus T'as Lui T'as Lui T'as Lui T'as T'as Lui Jésus Est Venu Dans Ce Monde Pour Nous Ouvrir Un Chemin J'aimerais Dire A un Jeune Amen Amen Mais Il faut Lui Suivre Avec Un Quart Détaché Des Choses Terrestres Maka 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 Et J'aimerais Aussi Vous La Poser Pourquoi Ces jeunes Riches Et Partis Tout Tristes Après D'avoir Écouté La Parole De Jésus Pourquoi Mais La vie On Fait Comprendre Que Ces jeunes Il Avait De Grand Bien Et L'amour Du Monde L'amour Du Monde Peu Faire En Sce Que Yo O Hérite Be C Alléluia C'est Trois Choses On A La Kis Yo A Sce Go Tjango Am Mis Sala Vous Savez Les Refus De Suivre Jésus Et O Zond I Maka O Rume La Kana Ma Fih Wana Y O San Nango Y Bake O Vivre Peu Mal Parce Que Tu Refuses De Te Conformer Tu Refuses D'être Comme Vous Savez On A Touche L'habitude De chanter Je vais Être Comme Jésus Est-ce que Réellement On est Comme Jésus J'ai Fini Ma Prédication De ce Soir Mais Poser Question Est-ce que Tu Réellement Comme Jésus Est-ce que Tu Es Prêt Tu Es Prêt A Appliquer Les Commandements Est-ce Que Tu Es Prêt A Te Sacrifier Pour Jésus Est-ce Que Tu Es Prêt A Suivre Jésus Comme Il Faut Alléluia Alléluia Et Si Je viens de Finir Dieu Nous A Parler Ce soir Et J'ai Répondi A Ces Questions Que Dois Je Faire Pour Hériter De La Vite Éternelle Et La Repense Est Sur Ces Trois Choses Applique Le Commandement Applique Le Commandement Et L'esprit De Sacrifice Et L'esprit De Sacrifice Et Suis Jésus Et Tout Ces Trois Choses Si Tu Le Fais Correctement Tu Hériteras De La Vie Éternelle Car Un Jour Tu Partiras Un Jour Tu La Sera Se Terre Et La Vie Éternelle Est Pour Toi Mais Il Faut Ces Trois Choses Tu Lèves Demain De Demain Tu Prie A Dieu Il T'a Parlé Il Nous A Parlé Et Prie Dieu Par Rapport A Ces Trois Choses S'il Faut Le Dire Je Réfuse De Manquer Cet Héritage Je Réfuse De Manquer Cet Héritage Mais Je Je vais Hériter De La Vie Éternelle Seigneur Je Vais Être Comme Toi Je Vais Me Conformer A Toi Je Prends La Décision Ce Soir De Te Suivre Je Prends La Décision Ce Soir Tes Ies Fermé Tes Ies Fermé Tu Prie Dieu Les Prochers Kaya Plus Tan Kaya Baba Les Prochers Kaya Baba Si Tu Es Là Après Ces Cultes Que Des Choses Que Tu Manquais Après Ces Cultes Tu Me Vois On Va Prier Dieu On Va Prier Dieu Si C'est Trois Choses Et Toi Tu Es Là Tu Ne Fais Pas Par Toutes C'est Trois Choses Après Ces Cultes Tu Viens On Va Prier Dieu Et Dieu Te Faire Grâce Père Éternel Tout Pour Ta Grâce Au Nom De Jésus Merci Pour Cette Parole Que Tu Nous As Donné Ce soir Au Travers De Ton Serviteur Et Nous Croyons Fermément A Ce Que Cette Parole Fera Parti De Notre Vie Et Nous Allons Réellement La Mettre En Application Raison Pour La Que Nous Acclamons Le Seigneur Parole De Ce Soir